... Quel plus beau témoignage pouvions-nous rêver sur Maupassant, cet ogre qui avouait s'enchanter de la chair des femmes, que cet admirable cahier d'amour, si heureusement retrouvé et réédité par les éditions Arlea. Émouvant, généreux, désintéressé, c'est un texte désormais nécessaire à notre compréhension d'écrivain. Il est l'oeuvre de Gisèle Destocq, l'une des innombrables maîtresses de Maupassant, qui l'aima d'amour. Elle s'appelait en fait Marie-Élisa Courbe, elle était fille de sculpteur et s'est pris du bel ami en 1880, alors qu'elle n'avait que 17 ans. En 40 pages, et sans la moindre impudeur, elle nous révèle le secret du lien avec celui qui avait su lui dire un jour « Tu es vraiment la femme de ma chair ». Gisèle Destocq s'est aussi magnifiquement évoqué l'incroyable exigence professionnelle de Maupassant, son inquiétude chronique en même temps que sa foi en son oeuvre. « Travailler seul importe. Mes livres sont mes vrais, mes seuls amis. Mon oeuvre me sert de certitude. » Maupassant disparaît dans d'horribles souffrances. « Maintenant, je ne vois plus Guy que dans mes rêves », conclut-elle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada